Et sur le fond, il y a un enjeu qui m'interpelle beaucoup, c'est celui du débat entre l'Allemagne et la France. Parce que finalement, cette question gaz nucléaire, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'Allemagne qui veut imposer ses choix, sa trajectoire de transition aux autres pays européens. Alors que la France, elle a fait un vrai compromis, un pas vers l'Allemagne en décidant de réduire la part du nucléaire à 50%. C'est un pas quand même. Alors, elle ne l'a pas fait juste pour faire plaisir aux Allemands. Mais quand on ferme Fessenheim et qu'on prend une décision pareille, à Berlin, en principe, on doit se dire « Ah, quelle bonne nouvelle, je vais aussi faire un pas en direction des Français. » Et peut-être lâcher dans l'Est sur les EDS. Mais en fait, ça n'arrive absolument pas. Et, alors si vous voulez, il y a des pays comme l'Autriche ou le Luxembourg qui ont leur position, qui sont complètement abracadamantes, parce qu'en réalité, leur situation n'est en rien comparable à celle d'autres pays. Mais entre l'Allemagne et la France, là, il y a un vrai sujet de fond. Et si vous voulez, le débat qu'on a eu autour de Nord Stream 2, les Français qui critiquent les Allemands, en leur disant qu'il faudrait abandonner, en fait, en réalité, derrière, il y a vraiment là des conflits qui doivent être apaisés, parce que sinon, on va échouer dans notre transition. Ce n'est pas possible. Et donc, on proclame la neutralité des mix énergétiques et la souveraineté des technologies et sur les choix nationaux, etc. Mais dans les faits, en réalité, un certain nombre d'États membres poussent très fort pour contraindre les autres pays. Et ça, à mon avis, ça nous mène droit dans le mur. Merci.